React au top 20 des meilleurs clips de tous les temps qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, sur Rainbow Six Siege, on va voir ce que ça donne. Oh ! Incroyable ! Si ça c'est le top 20, mon dieu ! Incroyable, incroyable ce qu'il a collé. Oh la la ! Tellement bien joué. Contre BDS, 1v4. Oh la la ! Magnifique. What ? What ? Oh, c'est chaud ! Oh, c'est chaud ! Oh la la ! Je m'en souviens. Je m'en souviens tellement de ce que le jeu Spark. Oh la la ! C'était bon cela, c'était vraiment la bonne époque de R6 quand même. Ok, top 14, c'est parti. Il n'y a que des beaux plays, en vrai c'est vraiment que des beaux plays. J'ai eu peur que ce soit un peu pourri. Ah, normal. Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! He's back ! What ? Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Non mais attends, les mecs puent la merde en face. Ah, ça, ça pue du cul en vrai. Tu vois ça, il y a des plays où au final, on peut voir le fait que, indépendamment du fait que les joueurs en face, fassent des erreurs forcément. Un clutch 1vx, c'est une personne qui joue bien et x personnes qui font des erreurs au final. On ne va pas se mentir, ça aurait pu être joué différemment. La probabilité que la personne toute seule gagne est extrêmement faible. La plupart du temps, il gagne parce qu'il joue bien mais parce que les autres jouent mal. Mais il y a vraiment des clutches, genre celui de Podjo Man, tu vois. Tu te dis, indépendamment du joueur qui est en face, il l'a joué de la façon la plus viable possible au final. C'était extrêmement bien joué. Là, en revanche, la hache, elle est perdue, elle n'a pas de son. Donc forcément, ça enlève un petit peu à la qualité d'un top, quand bien même il y aurait 4 kills, 5 kills. Quand tu vois réellement qu'un mec ou deux en face font vraiment de la merde, ils sont totalement perdus. Et là, la hache, c'est ridicule. Vous voyez, par exemple, ça c'est un ace, c'est moche. En vrai, pour moi, ça c'est le top 20, ça. On s'en fout. Oh la 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 la. A l'époque, la smoke passait à travers les murs renforcés. Ça clip à l'intérieur, quel truc de fils de p*****. Tellement smart, mais bien bâtard quand même. Oh la la, ils étaient tellement forts les NIP. À cette époque. Monstrue. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh la la ! Tellement propre. Oh magnifique ! Du Thunderbird putain la vache ! Très bien joué ! Ça pousse ! Non, non, pop. ... ... ... ... ... ... ... Le triple, 1 vs 1, once again, Rafale. C'est ce dernier joueur qui se passe, le maverick s'envoie vers le breach. Canto, il est en train de se défuser, il est en train, il est en train, il est en train de se défuser. Canto ! Tellement monstrueux. Aïe, aïe. La trappe, j'avais totalement oublié la trappe. Totalement. Oh la la. Oh la 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 la, tellement bien joué. Oh la 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 la, tellement bien joué. Oh la la la. J'aime bien faire marcher mon cerveau en me disant, est-ce que j'aurais fait la même chose ? Alors ça veut pas dire que le aim, il serait forcément, tu vois. Mais est-ce que les décisions qu'il a prises sont bonnes ? Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose d'encore mieux, etc. Et il y a des fois où tout à l'heure sur Canadienne, je me dis, putain, ça j'aurais pas forcément bougé de cet endroit-là, de cette façon-là. Et peut-être que ça aurait pas marché, quoi. Et sur les placements de Canadienne, on voit bien qu'il y avait une part de beauté, mais il y avait une part de chance aussi. Il aurait pu prendre un travers, quand il se retourne pile poil, il a le bon timing sur le push de l'autre, etc. Machin. Ça, j'y aurais jamais pensé. Ça, jamais mon cerveau va se connecter pour... J'aurais peut-être mis un coup de shotgun à la limite et balancer le C4 au-dessus de moi. Ça, j'y aurais peut-être pensé. Mais aller dehors pour balancer le C4 du mec, pour l'anticiper, le fait qu'il va péter le truc, c'est... C'est incroyable, c'est hyper beau, hyper beau. Et tout ça en un quart de centième de seconde, il faut y penser, quoi. Oh les shields, c'était tellement la méta. Oh la la. D'où ça passe, ça ? Non. Non, mais non. Oh l'erreur de positionnement. L'erreur de positionnement. Oh la la, mais là, l'erreur pour le coup. Ah, celui-là, il était incroyable. Tellement propre. Il attend vraiment. Il prend son temps. Pas de... Et il sait très bien... Il commence pas par l'Aibana. Ah, non, il commence par celui qui est pas en train de planter. Il sait que l'Aibana, elle est déjà morte. C'est... Tellement intelligent. Là, c'est magnifique. Incroyable. Oh celui-là. Ouais, si, si. Le triple kill de Nelo, là. J'avoue que celui-là, il est incroyable. Incroyable celui-là. Ah, la trigger discipline est incroyable sur le round précédent. Ah, celui-là, je l'ai vu en live. Oh la la. Pics... Dans le... Boulette hall, hein. Pas un punch hall, hein. Boulette hall. Il le voit dans un boulette hall. Et là... 1 V 3 gridlock. 30 secondes. Et là... Le swing à droite. Il joue même pas mal en face parce qu'ils sont vraiment dans une logique de revenge. Et la revenge est propre, hein. Mais le flic sur le deuxième. L'ouverture de la ligne. Le scanning. De venir ouvrir chaque ligne. Mais de se rappeler que si tu t'exposes un peu plus, là, il va falloir que tu te baisses. Parce qu'au-dessus du pot de Shynak et juste au-dessus de toi, il y a une ligne pour le coup. Donc de venir chercher le mec et de savoir qu'au moment où le gars, tu vas vouloir faire le kill sur lui, c'est des pros. Donc le gars va vouloir prendre la revenge instantanément. Swing. Et là... Et là, il faut le faire en seconde par seconde. Fais le kill. Swing. Sur le mec Shynak. Mort. L'autre décale pour venir prendre la revenge. Mais c'est déjà trop tard. Il a une demi-seconde trop tard. C'est ouf quand même. C'est ouf. C'est ouf. Surtout qu'ils sont low HP, donc ils se donnent pas, tu vois. Bam. Propre. Bam. Bam. Tellement une dinguerie. Ouais, le Jäger, il prend une dinguerie. Il se prend la balle en hipfire, quasiment. Il se prend la balle en hipfire. Bon, vraiment, elle était pas mal, cette vidéo. Vraiment, elle était pas mal. Dites-nous, les amis. Bah, honnêtement, si je dois en choisir un... Ah, je mettrais pas celui de Nelo en top 1. Je pense que celui de Iconic était... Celui-là est mieux. Et après, le coup du C4, c'est pas un 1v5, quoi. Mais le coup du C4 est tellement propre. Mais tellement, tellement propre. Honnêtement, rien que pour le côté IQ, j'ai presque envie de mettre celui-là en top 1, quoi. Il se prend le truc à travers, parce que l'autre est au-dessus. Il sait qu'il va pas pouvoir faire le trou. Il anticipe le machin. Incroyable. Imagine la vue... La vue de la Zofia, qui est en train de se dire, vas-y, j'essaie le press-shot. Attends, 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 je saute. Il envoie un punch dans le truc. Il envoie un second punch, le C4 arrive. Mais d'où est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un C4 qui arrive de dehors ? Impossible. Impossible. Magnifique. Pour la rapidité d'exécution, la rapidité de penser, pour moi, c'est celui-là. Il est incroyable. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada